Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle cette fois-ci, axée sur un autre thème que je voulais te proposer de toute façon depuis longtemps, donc c'est celui de la numérologie. Quand je te parle de numérologie, en fait, c'est fortement lié à tout ce qui peut être appelé aussi synchronicité, entre autres. Ce sont des chiffres doubles ou triples, voire même quadruples, que tu peux voir sur des plaques d'immatriculation, sur même des pendules, sur la porte de ton four, ça peut être aussi des heures, des heures miroir, ou pas d'ailleurs, on appelle ça des heures miroir inversées aussi. On va essayer de faire un petit point, une petite vidéo à chaque fois pour un chiffre, un nombre en particulier, pour essayer de t'aider un petit peu à t'aiguiller. Alors, quand je vais te parler de ce sur quoi ça devrait attirer ton attention, évidemment, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, puisque de toute façon, en premier lieu, il s'agit de toute façon de toi, d'accord ? Il s'agit de toute façon de toi, de ta façon de penser, de ta façon d'appréhender ton quotidien, ta spiritualité, ton développement personnel, d'accord ? Donc là, on va essayer d'établir une liste la plus complète possible, mais je pense qu'il y aura d'autres vidéos pour compléter tout ça, pour étoffer le contenu et vraiment t'aider à avoir une vue beaucoup plus complète et beaucoup plus même approfondie, diversifiée, de ce que ça peut t'apporter, d'accord ? N'hésite pas aussi à dire en commentaire ce que tu en penses aussi par rapport à tes ressentis personnels, si tu as une expérience personnelle avec un nombre en particulier, qu'il soit double, triple ou quadruple, une heure miroir, quelque chose qui vraiment dépasserait peut-être le côté un peu cartésien, dépasserait la raison, comme on dit, l'entendement, donc qui serait vraiment relié aux énergies beaucoup plus subtiles que tu connais, n'hésite pas à en faire part en commentaire, je serais curieuse de connaître ça. Aujourd'hui, on va s'intéresser de toute façon au zéro, donc on peut être sur le double zéro, je te montrerai la feuille complète en fin de vidéo, de toute façon pour faire un résumé, on peut faire sur un triple zéro, sur un quadruple, on peut être aussi sur l'heure miroir minuit, d'accord ? Le zéro, de toute façon, quel que soit le chiffre dont je vais te parler dans toute cette série, dans tous ces genres de vidéos, de toute façon, fait appel à ton intuition, et donc à la façon dont tu appréhendes ton quotidien à ce moment-là. Voilà, à quoi tu pensais à l'instant T, quand tu as vu ces nombres, tu vois, tes pensées de l'instant. J'essaye de te faire un petit bilan, comme ça en fin de vidéo, tu pourras peut-être mettre sur pause pour essayer d'avoir la liste complète de tout ce que je te dis. De toute façon, le chiffre zéro t'appelle pas à un renouveau, mais à une mise au point personnelle. Une mise au point personnelle, en ce sens que là, on te demande de te mettre à jour, voilà, une mise à jour, par rapport à tous tes projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Il y a quelque chose, il y a un élément là que tu n'as pas pris en compte jusqu'à présent, sur lequel on te demande de prendre de la hauteur, du recul. Parce que tu ne vois pas la situation d'un point de vue beaucoup plus panoramique, tu restes focalisé sur les aspects négatifs, alors qu'il y a des points positifs qui apparaissent. Et qui apparaissent de plus en plus fort, mais qui en fait sont là depuis longtemps déjà. Ça t'appelle aussi à faire un bilan sur toi-même. Sur toi-même. Et sur ce qui peut aussi avoir des conséquences sur ta santé. Alors bien sûr, je ne saurais me substituer aux compétences d'un médecin, bien sûr. Mais aussi bien santé émotionnelle que nerveuse, déjà. Il y a quelque chose en fait que tu t'imposes là, des angoisses, qui te provoquent des angoisses. Il y a des questionnements, il y a des responsabilités que tu t'imposes et qui ne sont pas de ton fait en fait. Donc on te parle de responsabilité à laisser aller en fait, à laisser tomber. Donc il est question de toute façon d'une notion de pardon personnel en premier lieu. Avec le zéro, avec le zéro, de toute façon, quelle que soit la forme sous laquelle il se présente à toi. On te parle d'un pardon personnel en premier lieu. Il y a quelque chose de toute façon que tu portes sur les épaules et qui là n'a plus lieu d'être. C'est aussi annonciateur d'une porte qui s'ouvre, d'une opportunité intéressante, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. On te parle de quelque chose qui se débloque. On te parle de quelque chose que tu attends depuis longtemps. Donc qui est de l'ordre de la récompense, des efforts que tu as déjà menés jusqu'à maintenant en fait. C'est pour ça que quand je te parle souvent de maintenir des efforts, de maintenir la cadence, d'essayer de garder le cap tant bien que mal. Même si parfois c'est difficile, surtout par les temps qui courent. C'est très difficile, mais on y arrive. Par ce bilan personnel, en fait, là, on est en train de te dire, fais attention à tes pensées. Fais attention aussi à ce que tu penses des autres. À ton opinion des autres en fait. Parce que tu es en train de projeter sur les autres quelque chose qui te concerne toi et qui est en train de te ralentir. Tu vois, le zéro, ça paraît comme ça anodin. Mais tu vas voir qu'avec tous les chiffres, de toute façon, il va y avoir des points de concordance. De toute façon, avec tous les chiffres, avec tous les nombres, sur certains ponts. Mais au niveau du zéro, on est vraiment en fait sur... Ce n'est pas un renouveau, vraiment. Le renouveau, on sera plus sur le neuf, sur la fin de cycle, tout ça. Au niveau du zéro, on est plus sur un recentrage vraiment général, mais sur toi-même. Tu vois, un recentrage sur toi, mais plus sur ton cœur en fait. Tu vois, sur l'état de santé de ton cœur. Il y a quelque chose là qu'on t'appelle à guérir. Et donc, en termes de blessure de l'âme, on t'annonce en fait une avancée, un progrès. Tu vois, il y a quelque chose là qui fait qu'en fait, c'est censé te redonner, te booster ta confiance, en fait, booster ta confiance en toi-même déjà. Déjà, confiance personnelle. J'essaye de te donner en fait tous les points qu'on me transmet pour essayer de t'aider, essayer de te guider un petit peu dans ton chemin. Donc, la liste peut être comme ça, longue, mais ça peut t'aider vraiment à réfléchir. Donc, de toute façon, là, on t'appelle à faire une pause en fait. Mais dans tous les sens du terme, vraiment, une pause générale, quand tu vois ce nombre. Parce que, en fait, là, on est en train de te dire, hé, regarde la réalité. Tu vois, c'est en train de te donner un point de vue différent, un point de vue beaucoup plus clairvoyant en fait. Plus clairvoyant sur ta réalité. Sur la réalité en fait que tu es en train de te créer. Et donc, c'est censé apaiser, ou tout du moins relativiser, certaines angoisses, d'accord ? Certaines peurs, certaines appréhensions, ok ? C'est comme si, pour certains d'entre nous, en fait, ce nombre était synonyme aussi, entre guillemets, de seconde chance. De seconde chance sur la vie, d'accord ? C'est assez particulier comme ressenti en ce sens que, en ce sens que là, encore une fois, on n'est pas en train de te dire, hé, t'es en train de repartir à zéro. Non, on est en train de te dire, tu es capable en fait, tu es capable de rebondir. Mais surtout, d'atteindre ton épanouissement personnel en fait, ton épanouissement personnel et d'aboutir, de faire aboutir tous tes projets. Absolument tous, tu vois ? Donc en fait, le signe zéro, comme beaucoup de chiffres, de toute façon, c'est un signe d'amour, de l'autre côté bien sûr, mais c'est aussi un encouragement pour l'amour de soi, avant d'aller vers les autres, tu vois ? Donc en fait, il y a une notion de tranquillité. C'est comme si, c'est comme si on te disait de prendre du temps pour toi. Tu vois ? Pour vraiment gagner en clairvoyance sur toi-même. Mais c'est un vrai signe d'amour, c'est un vrai encouragement. Donc ne sous-estime pas tout ça. Alors je vais essayer de te montrer un petit peu la liste complète, pour que si tu as envie de mettre la vidéo en pause, j'essaye de voir un petit peu. On va essayer de relire un petit peu. Donc on te parle d'intuition, d'amour de soi, avant d'aller vers les autres. On te demande aussi de faire attention à tes pensées de l'instant. C'est une mise au point personnel, pour essayer de te faire comprendre que là, il est grand temps que tu prennes du temps pour toi. C'est une mise à jour, en fait, de la façon dont tu te projettes, dans toutes tes ambitions, dans toutes tes idées. Mais surtout, ça va t'aider à prendre de la hauteur et à percevoir tous les points positifs de ta situation actuelle, que tu ne voyais pas jusqu'à présent, mais qui existent en fait depuis longtemps. C'est donc un bilan sur toi-même qu'on t'encourage à faire, pour essayer d'encourager, d'améliorer un petit peu ta santé émotionnelle, voire ta santé nerveuse. On te parle de responsabilité à laisser tomber, et en fait, qui ne t'incombe pas, qui ne t'appartienne pas, et qui ne t'ont peut-être jamais appartenu, d'accord ? C'est pour ça qu'on te parle aussi d'un pardon personnel en premier lieu, un pardon envers toi-même. C'est ça qui est nécessaire à travers ce chiffre-là. On t'annonce une opportunité, aussi bien personnelle que professionnelle. Alors, je pourrais rajouter aussi une réconciliation, en fait. Il y a une réconciliation qui peut être possible aussi. On te parle de récompense des efforts, c'est pour ça aussi qu'on te dit de maintenir le cap, de toute façon, et de continuer à croire en toi, voire même d'autant plus fort, en fait, encore plus fort qu'avant. Fais attention à ton opinion des autres, parce qu'en fait, elle reflète la façon dont tu te places, toi, par rapport aux autres, tous domaines confondus. On t'appelle à un recentrage sur toi pour essayer de soigner un petit peu le chakra cœur, essayer de te sentir beaucoup plus légitime, de prendre des initiatives, d'oser, en fait, de faire preuve d'audace en plus de courage, parce que tu en es parfaitement capable. On te parle aussi, en fait, là, je complète, mais en fait, là, c'est comme si on te disait, mais il ne sert à rien de procrastiner. Essaye d'avancer même à petits pas chaque jour, mais essaye, donne-toi le droit, en fait, d'avancer. C'est pour ça que je te parle de recentrage sur toi et aussi sur ton cœur, en fait. C'est pour ça qu'en termes de blessure de l'âme, on t'annonce un progrès en termes de guérison de la blessure émotionnelle. Alors, encore une fois, ce n'est pas la panacée, je te le dis à chaque fois, la blessure émotionnelle, elle prend du temps, mais ça te confirme, en fait, un beau progrès, une belle mise à jour. Donc, en fait, c'est censé booster ta confiance personnelle, ta confiance en toi, tout domaine confondu, en prenant toutefois une pause générale, à tout point de vue, pour essayer vraiment, vraiment de gagner de la hauteur, de gagner en clairvoyance sur la réalité que tu es en train de te créer, sur ta réalité, celle que tu as imaginée, celle que tu as potentiellement visualisée, en tout cas, celle à laquelle tu essayes d'inspirer. On t'appelle à apaiser ou à relativiser tes angoisses comme pour te donner à toi-même une seconde chance, en fait, sur tous les choix que tu as pu poser jusqu'à maintenant, sur tous les obstacles que tu as pu rencontrer jusqu'à maintenant, et qui ne te donnent pas l'impression d'avoir progressé. Ne sois pas aussi dur envers toi-même. Tu as fait comme tu pouvais, tu as fait au mieux. Et en fait, là, c'est comme si là-haut, on te disait, hé, maintenant, il est temps de faire preuve d'un petit peu plus d'indulgence envers toi, parce que tu as fait tout plein d'efforts. On les a vus, ces efforts, et donc, on t'encourage à continuer. Voilà, c'est aussi une confirmation que tu es capable de rebondir vers un épanouissement personnel, et puis aussi pour faire aboutir tous tes projets, quel que soit le domaine. Voilà, mes gazelles, j'espère t'avoir aidé concernant le chiffre 0. On va commencer par le début de toute façon, donc le 0. Comme d'habitude, abonne-toi à cette chaîne si le cœur tendine. Pour toute guidance personnelle, envoie-moi un mail. N'hésite pas à liker, commenter et partager autour de toi. Rejoins-moi aussi sur Facebook et Instagram pour du contenu complémentaire. Essayez de me dire vraiment quelles expériences vous avez eues avec ce nombre, je serai vraiment curieuse de savoir. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite !